Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule que jouer sur un accord 7. Dans cette vidéo on va voir les différents outils qu'on pourra utiliser sur un accompagnement qui est basé sur un accord 7. Et ce type d'accompagnement on le rencontre très souvent dans le blues, dans le blues c'est quasiment tout le temps ça, dans la funk aussi, dans tout ce qui est un peu rock, même si c'est plus rare. Bref c'est un contexte harmonique, donc cet accord 7 qui va être plaqué et qui va être joué en permanence. C'est un contexte harmonique qui est très courant lorsqu'on est guitariste et c'est important de savoir ce qu'on peut jouer dessus. A priori on n'a qu'à partir sur le G7. Ca peut être n'importe où sur le manche, mais on n'a qu'à partir. On casse 3 G7. Si je vous demande qu'est ce que vous pouvez jouer dessus, à priori il y en a plein qui me répondront, enfin vous allez sûrement me répondre, la gamme pentatonique ou la gamme blues. Donc sur un G7 la gamme blues. Ok c'est vrai, vous avez complètement raison, mais plutôt que tout de suite partir là-dessus, on va faire par étapes, on va prendre la théorie et petit à petit on va essayer de comprendre un peu tout ça plutôt que juste le mémoriser comme une recette qu'on ne comprend pas trop. Donc on a un accord de G7. Qu'est ce qu'on peut jouer dessus ? La première réponse c'est les notes de G7. Les notes qui sont dans l'accord de G7. C'est ce qu'on appelle l'arpège d'accord. Donc l'accord de G7 qu'on joue comme ça, si on le fait en barré. Les notes qui sont dans cet accord là, c'est les notes qu'on joue quand on plaque l'accord, mais pas qu'il y en a aussi 2-3 qui sont un peu cachés. Donc si on veut arpéger un accord 7, cet accord là, G7, ça se joue comme ça. Les notes c'est G, C, Ré, Fa qu'on répète. G7, Ré, Fa, G7, Ré, Fa, G7, etc. Donc première chose, ça ça va marcher super bien. Ça va sonner très juste en fait. On va dire ah ouais c'est tout juste, c'est tout juste. Ça va pas forcément sonner hyper bien mais ça va sonner juste. Ensuite quelles sont les notes ? Parce que ça fait pas beaucoup de notes ça. Ça fait 4 notes. G7, Ré, Fa, on va pouvoir rajouter des notes. Alors les notes qu'on rajouterait le plus souvent, le plus couramment, c'est les notes qui... donc c'est une seconde majeure, une sixth majeure, et une quarte. Et ça va nous donner le mode mixolydien. Si je joue le mode de G mixolydien, ça va donner ça. Donc là c'est les notes. Sol, La, Si, Doré, Mi, Fa, Sol. C'est comme la gamme de Do majeure mais prise à partir de Sol. Et ça on appelle ça le mode mixolydien. C'est un mode, vous l'avez entendu, il sonne très bien, très naturel, il sonne très juste en fait. Donc dans certains contextes ce sera adapté et dans d'autres ça ne le sera pas du tout. Parce que justement ça va sonner très juste. Dans le blues par exemple ça va pas forcément bien sonner parce que ça va sonner hyper juste, ça va pas sonner dissonant du tout. Et en blues ce qu'on aime c'est la dissonance en fait. Donc c'est pour ça qu'on utilise aussi en plus de ces deux outils qui sont les arpèges d'accord, le mode mixolydien, on utilise la gamme blues. Donc c'est la gamme pentatonique mineure à laquelle on rajoute une note qui est la quinte diminuée. Donc ça, ça fait une gamme de six notes qui se joue comme ça. Maintenant pour illustrer ça, je vais faire une petite improvisation. Uniquement l'arpège d'accord, Sol mixolydien, Sol blues. Comme ça vous allez bien entendre ces trois couleurs différentes. Un, deux, trois, quatre. Les arpèges d'accord uniquement. Sol mixolydien. Là, j'ai à peine commencé la gamme blues. Je fais la gamme blues. Sol mixolydien. Donc, ce qu'il faut retenir c'est que on va utiliser ces trois outils en permanence sur un accord 7, mais on va faire plus l'un ou plus l'autre en fonction du style dans lequel on joue alors du style, de l'énergie du morceau, du tempo de l'instrumentation, ça peut varier en fonction de plein de choses mais c'est en fonction de vos goûts que vous devez vous dire, ah ben là un peu plus mixo un peu plus de game blues et en fait on fait un mélange de tout ça c'est comme en gros si j'avais un curseur qui oscillait entre quelque chose de très dissonant et très blues en fait et quelque chose de très consonant, très juste très mixo-lidien et on va essayer d'aller entre l'un et l'autre si on fait sur une rythmique peut-être un peu jazz ce sera peut-être plus du côté mixo-lidien avec un peu de blues, si on fait un gros blues traditionnel là ce sera beaucoup plus du côté blues là on est sur quelque chose de funk donc les deux marchent bien c'est une question de goût après, mais il faut savoir faire que l'un, que l'autre et puis mélanger un peu les deux maintenant je vais faire des improvisations sur plusieurs playbacks ce seront des improvisations qui seront repiquées donc vous pourrez voir les tablatures de ce que je fais l'analyser évidemment et comprendre, ah il fait le mode mixo-lidien il fait un bend, il va sur la game blues voir comment j'utilise tous ces outils là pour sonner comme je sonne et s'il y a un moment où vous dites waouh ça c'est super, c'est quoi ? allez voir dans le relevé et vous allez comprendre un peu que c'est le mode mixo-lidien mais mélanger de telle manière avec la game blues c'est le mode mixo-lidien sur un autre playback maintenant en Do7 donc ça va faire la case la case 8 et maintenant sur une rythmique blues binaire en La7 donc cassant c'est리ant et Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé à savoir quoi faire sur ce genre d'accord puisque c'est des questions qu'on se pose souvent et auxquelles on n'a pas souvent de réponses. Donc voilà, j'espère que ces outils vous permettront d'y voir plus clair et aussi d'ouvrir vos oreilles à ces différentes sonorités qu'on peut jouer sur les accords 7. Sachez que sur cette chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de guitare improvisation, vous trouverez plein de playbacks, plus de 200 playbacks je crois, et dont certains qui sont dans la playlist improvisation sur un accord. Donc allez sur cette playlist et dès qu'il y a un accord 7, vous faites play et vous vous entraînez à improviser sur ces playbacks avec les accords qui sont affichés. Et il y a aussi plein de pages et de vidéos qui pourront vous intéresser sur le site guitare improvisation.